Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma à Kossamui. Aujourd'hui, je vous emmène visiter une cascade secrète. C'est parti ! On y accède par cette route. Elle est vraiment très facile d'accès. Comme vous le voyez, il y a de l'espace. Le week-end, il y a souvent des familles qui sont là. Namtok, c'est le nom que l'on donne aux cascades en Thaï. Mais là, je ne sais pas ce qui est écrit. Je vais me renseigner. En fait, il y a différentes retenues d'eau qui ont été créées comme cela. L'eau descend de la montagne. Et elle est arrêtée en petits bassins comme l'on voit ici. Et les Thaïlandais ont aménagé des balancelles qui permettent de s'amuser sur l'eau. Une balançoire ici. On peut s'amuser sur la balançoire. Aujourd'hui, il y a du monde. Et les enfants adorent cette balancelle. Alors, à certaines périodes, il n'y a plus d'eau ou très, très, très peu. Mais là, en saison de pluie, c'est l'endroit parfait. Les enfants s'amusent à faire des grimaces. Puis, ils demandent le nom de la cascade. Les enfants se régalent. C'est bon, un coup d'or. Kun Tak, qui est le président de l'Association de Tourisme des villageois de Ban Tai, me disait que leur projet était de maîtriser l'eau et de retenir naturellement l'eau pour les autres périodes plus chaudes. Je peux vous dire que les enfants se régalent. Alors, ils ont les lianes pour se tenir, parce qu'il y a beaucoup de puissance, ça va ? Et les plus jeunes passent par le côté pour sauter ! Il s'agit d'un endroit naturel, alors vous êtes vivement priés de respecter les lieux et les maintenir en l'état. Merci beaucoup ! La cascade est très jolie, elle part de là-bas au fond. Sachez qu'ici, la température de l'eau de mer est toujours minimum 25 degrés, jusqu'à 32 environ. Et les températures dans les cascades sont un tout petit peu plus fraîches autour de 23 à 24 degrés. Voilà une cascade tout à fait originale, complètement implantée dans la jungle, et tout à fait secrète. Et tout à fait secrète. C'est plutôt sympa pour prendre l'apéro ici. Les enfants s'amusent dans ce bassin. suivant les moments de la journée où vous venez, il y a plus ou moins de monde. Et en fait, ce dimanche qui vient de passer le 5 décembre, la communauté des villageois de Bantai a préparé ce nouveau portique pour souhaiter la bienvenue. Ils ont également planté beaucoup d'arbres. Ce sont des gens qui sont vraiment attachés à l'environnement et qui mènent des projets vraiment formidables. Je voudrais saluer ici leur capacité à mobiliser les troupes pour pouvoir faire beaucoup de choses dans ce quartier. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Bon, pour les petits apéros, il y a aussi des tables qui ont été installées, avec des fauteuils couverts, là tout autour. Ils ont fait beaucoup de travaux pour améliorer l'environnement. Un environnement vraiment magnifique, en plein milieu de la cocoterée. Et parmi les nouveautés, il y a ce petit bar. C'est un petit snack. Il vient d'ouvrir, il propose quelques boissons, des saucisses, des soupes. Des frites, des poissons grillés. Des frites plus exactement. Également des salades somtam, une salade papaye, des brochettes. 10 baht la brochette, c'est-à-dire 26 centimes d'euros. Si vous voulez manger local, c'est là. Quelques fois même quelques petits commerces ambulants viennent se greffer. Ils ont un très joli petit jardin derrière. C'est vraiment un cadre splendide. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé cette vidéo et si vous auriez envie que je vous montre d'autres endroits secrets comme celui-ci. A bientôt ! Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !